Je vous propose d'écouter justement notre correspondante Valérie Ferrand qui nous donne un aperçu de ce 24e jour de guerre entre Israël et le Hamas où les chars israéliens se trouvent à la lisière de la ville de Gaza, coupant ainsi le principal axe routier entre le nord et le sud de la bande de Gaza. Selon des témoins, les chars et l'aviation ont bombardé, on le disait, l'axe routier sur un kilomètre environ, le rendant ainsi impraticable selon cette source. On écoute Valérie Ferrand. Alors si toute la bande de Gaza reste soumise à des bombardements intensifs, la région nord a été la cible toute la nuit à nouveau d'un déluge de feu. Toutes les communications ont été coupées alors qu'au sol, des combats violents opposent toujours les factions palestiniennes à l'armée israélienne qui tentent depuis vendredi soir d'entrer à l'intérieur de la bande de Gaza. En fait, des chars sont entrés brièvement ce matin et étaient visibles sur la grande route de Salaheddin et ont ouvert le feu. Mais avant de repartir presque aussitôt, Israël assure avoir tué des centaines de membres de la résistance palestinienne qualifiés de terroristes. On n'a aucun bilan côté palestinien. Le Premier ministre palestinien Mohamed Jetaïe a pour sa part lancé un appel lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement à un cessez-le-feu immédiat et à l'ouverture permanente du poste frontalier de Rafah pour faire entrer l'aide humanitaire en quantité, bien sûr, mais également du carburant dont du fioul pour faire fonctionner les générateurs des hôpitaux, apporter également de l'eau courante aux populations. À l'heure actuelle, une quinzaine d'hôpitaux sont hors service en raison à la fois des bombardements ou du manque de carburant. La vingtaine d'hôpitaux encore en service sont, eux, totalement débordés par le flot incessant des personnes tuées, des blessées et on accueille également énormément de réfugiés. Et vous avez encore, bien sûr, des centaines de personnes, voire peut-être des milliers de corps coincés sous les décombres des maisons, des immeubles qui continuent de s'effondrer donc sur la tête des habitants. Les hôpitaux restent par ailleurs menacés de destruction, en particulier ceux de la ville de Gazin, de même que le QG de Lune-Roi, à proximité desquels des missiles ne cessent de s'abattre depuis plus de quatre jours. Parallèlement, les forces d'occupation israéliennes intensifient leurs attaques en Cisjordanie, faisant au moins quatre morts ce matin à Génine, alors que les colons continuent leur violence au quotidien contre les villageois. Rappelons que des colons ont tué plusieurs habitants des zones rurales ces deux dernières semaines, sous protection de l'armée. Et cette guerre est en train de s'intensifier également directement contre l'autorité nationale palestinienne. Le ministre des Finances, Betsasel Smotrich, qui est lui-même un colon religieux à l'idéologie suprémaciste, vient en effet d'annoncer son intention de geler tous les transferts d'argent dus à l'autorité nationale, accusé bien sûr de soutenir le terrorisme.